Bonsoir. Nous allons parler ensemble du CTTR. Le chômage total temporaire renforcé s'arrêtera le 31 décembre. Alors déjà, première question pour les téléspectateurs. Un rappel. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça a servi pendant cette crise ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un système d'activité partielle qui a permis de protéger les salariés et protéger les entreprises pendant la situation que nous avons traversée. Puisque les entreprises étaient confrontées à une moindre activité, voire pas d'activité du tout, quand il y a eu des fermetures obligatoires au mois de mars et au mois d'avril de l'année dernière. Et dans le même temps, ces entreprises qui ne pouvaient plus travailler étaient confrontées à la nécessité de maintenir un lien d'emploi avec leurs collaborateurs et collaboratrices. D'où l'idée de maintenir un revenu pour les salariés. Et ce revenu, en réalité, était donc versé par l'employeur et remboursé par l'État. C'est un système d'activité partielle soutenu financièrement sur fonds publics. Et on peut déjà dresser un bilan ? Combien de personnes ont bénéficié du CTTR ? C'est un système qui a été extrêmement efficace puisque dans les premiers temps de l'épidémie, l'année dernière, il a permis de préserver la situation de 22 000 de nos salariés. 22 000 salariés, c'est considérable. C'est pratiquement 30 % des personnes travaillant en principauté de Monaco. Et puis, évidemment, l'activité revenant progressivement, accompagnée et encouragée par le gouvernement, le recours au CTTR a été progressivement diminué, de sorte que l'été dernier, nous n'avions plus que 6 000, 7 000 personnes encore dans ce système. Et à l'heure actuelle, nous avons 700 salariés qui, de façon très épisodique, peuvent être placés dans ce type de situation. Donc, à partir du 31 décembre, on stoppe le CTTR, c'est bien ça ? Le constat du gouvernement, en lien avec les partenaires sociaux demeurants, c'est le fait que le CTTR aujourd'hui n'est plus un outil nécessaire, puisque, comme je vous l'ai indiqué, il y a beaucoup moins de recours à ce type de dispositif. Et donc, il a été considéré qu'il était légitime que le CTTR s'arrête, en laissant un délai suffisant. C'est la raison pour laquelle il demeure en application jusqu'au 31 décembre prochain, en précisant cependant que, si la situation sanitaire devait imposer d'impacter tel ou tel secteur d'activité, de suspendre telle ou telle activité économique, eh bien, évidemment, il serait maintenu ou réactivé pour le secteur, pour la branche, pour le type d'activité concernée. Nous continuons à protéger les entreprises et protéger les salariés, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Il va y avoir d'autres changements également, prochainement, dans le domaine de l'aide à l'emploi. C'est le remboursement des charges patronales également, c'est ça ? L'idée, c'était de considérer que l'employeur doit acquitter des charges sociales, évidemment, dans le cadre de la rétribution qu'il verse à ses salariés. Et l'État, de son côté, a supporté la moitié des charges considérées, à la condition, avions-nous dit à l'époque, évidemment, que l'employeur s'engage à ne pas licencier son personnel. Donc, c'était une sorte de contrat gagnant-gagnant. L'État paye une partie des charges sociales, l'employeur s'engage à ne pas licencier. Et c'est un système qui a très bien fonctionné, et qui, de la même façon, comme le CTR, va prendre fin au 31 décembre prochain. Vous êtes donc ministre des Affaires sociales, mais aussi de la Santé. Quel est votre état d'esprit face à cette cinquième vague, en principauté ? Parce que l'on a vu les nombres de cas augmenter ces derniers jours. Quel est votre état d'esprit ? Nous regardons attentivement quelle est la situation en principauté de Monaco. Chacun chez nous a pu observer que nous sommes confrontés à un rebond épidémique. Ce rebond épidémique est non seulement sensible, mais il est violent. Et donc, ça doit nous conduire à remettre en application, nous remémorer, les gestes incontournables qui permettent de nous protéger tous et protéger nos proches, c'est-à-dire porter le masque, respecter les gestes barrières. Non, il ne faut pas se faire la bise. Non, il ne faut pas se serrer la main. Il faut être attentif. Il faut que l'on pense à protéger nos proches et que l'on pense à protéger nos aînés. Cela repose entre nos mains. Donc, il est important que chacun considère qu'il est concerné par ce rebond épidémique et qu'il doit prendre sa part de cette solidarité collective qui consiste ensemble à être confrontés au virus et à trouver des solutions qui nous conviennent. Et puis, il y a une réunion du comité mixte aujourd'hui en fin de journée. Des annonces devraient être faites cette fin de semaine. Nous y reviendrons évidemment. Didier Gammer-Ninger, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. A bientôt.